bonsoir à tous ce soir un sujet classique pour une fois ce n'est pas un sujet difficile compliqué c'est un sujet simple avec des paroles de jésus qui sont simples claires c'est une femme samaritaine qui lui parle de la source de vie c'est un texte qui est très souvent utilisé pour illustrer énormément de choses très justement mais ce soir je vais l'aborder de façon un peu différente c'est à dire que justement on va pas rentrer quoique nous aurions pu rentrer en profondeur dans les textes le texte clair des paroles de jésus et de l'échange avec cette face samaritaine en fait on en parlera très très peu on va regarder le contexte pour comprendre ce qui s'est passé donc on va regarder surtout ce qui s'est passé avant et pourquoi cette femme pourquoi cette femme a posé ces questions à jésus surtout que ça paraît quand on lit le texte c'est c'est très très surprenant c'est à dire que c'est une femme samaritaine qui s'adresse à un juif donc à l'époque c'était très compliqué à une heure bizarre de la journée puisqu'il est l'heure de midi autour du puits de Jacob et elle est c'est une femme qui paraît être très vindicative parce que les questions qu'elle pose en fait sont très précises très directives et poser une telle question à un juif c'était forcément ouvrir un débat colossal donc ça fait longtemps que ça fait assez longtemps que j'avais remarqué que cette lecture nécessitait un approfondissement parce que comme je l'ai dit la réaction de cette femme est vraiment très très surprenante on va le voir un petit peu mais d'abord voir tout le contexte pour bien comprendre ce qui se passe et après je vous inviterai à relire le texte avec le tout ce qu'on va voir en fait en arrière-plan alors ça nécessitera de revenir sur ce texte pour l'approfondir puisqu'on ne verra pas tout loin de là mais déjà ça sera une bonne couleur du fond de l'échange de Jésus avec cette femme je propose tout d'abord pardon de lire le texte dans Jean chapitre 4 sans commencer par les versets 1 à 19 le seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisé plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée et retourna en Galilée alors déjà je fais une toute petite pause pour dire que c'est assez surprenant l'introduction de ce chapitre alors certes le découpage en chapitres et en versets a été fait bien après l'écriture du texte avec les petits sous titres et tout ça qui nous permettent de faire des pauses dans nos lectures et puis de reprendre le lendemain mais tout est inspiré de Dieu Dieu est souverain et surtout en ce qui concerne sa parole enfin sur tout domaine mais tout ce qui concerne sa parole évidemment est très précis donc même le découpage même si ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi un tel découpage le Saint-Esprit derrière tout ça et on peut se dire que là le découpage est très malheureux parce que qu'est-ce que ça vient faire en introduction ce texte et on va voir qu'en fait c'est justement grâce à ce texte qu'on va pouvoir comprendre l'échange je continue donc toutefois jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la judée et retourna en galilée comme il comme il fallait qu'il passa par la samarie il arriva dans une ville de samarie nommée sichar près du champ de jacob que jacob avait donné à joseph son fils là se trouvait le puits de jacob jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure une femme de samarie vint puiser de l'eau jésus lui dit donne moi à bois car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres la femme samaritaine lui dit comment toi qui est juif me demandes tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains jésus lui répondit si tu connaissais le don de dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même demandé à boire il t'aurait donné de l'eau vive seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais tu donc cette eau vive et tu plus grand que notre père jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui même ainsi que ses fils et ses troupeaux jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle la femme lui dit seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici va lui dit jésus appelle ton mari et viens ici la femme répondit je n'ai point de mari jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète là c'est une première partie qui concerne la vie privée de cette femme ensuite une deuxième partie plus technique je dirais plus théologique verset 20 à 30 donc cette femme quelque part attaque parce que poser une telle question à un juif c'est attaquer nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à jérusalem femme lui dit jésus crois moi leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à jérusalem que vous adorerez le père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais leur vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorateurs pardon adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demande dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité la femme lui dit je sais que le messie doit venir celui qu'on appelle christ quand il sera venu il nous annoncera toutes choses jésus lui dit je le suis moi qui te parle là dessus arriver ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes tu ou de quoi parle tu avec elle alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait ce point le christ ils sortirent de la ville et il vint vers lui et ensuite on les derniers versets ils tout énormément se convertissent se tournent à christ en disant nous sommes venus par ce que tu nous as dit mais maintenant nous avons vu nous avons cru directement dans notre contact notre relation avec le messie prenons le début du chapitre 4 justement ce début qui paraît un peu comme un cheveu sur la soupe le seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait des baptisés plus de disciples que jean toutefois jésus ne baptisait pas lui même mais c'était ses disciples alors il quitta la judée retourné en galilée comme il fallait qu'il passa par la samarie il arrive dans une ville de samarie nommée sichar près du champ de jacob que jacob avait donné à joseph son fils là se trouvait le puits de jacob on a une description qui paraît claire nette précise voilà il était en judée il remonte vers la galilée entre les deux il y a la samarie donc forcément il fallait passer par la samarie et sur son chemin il arrive à sichar il baptiser plus de disciples que jean on renvoie vers jean 3 23 pour comprendre ce qui se passait jean aussi baptisé à hénon près de salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé aussi jean et jésus baptisé à hénon près de salim avant de partir pour retourner en galilée puisque jean aussi baptisé avec jésus à hénon prenons une carte nous avons nazareth nous avons jérusalem ça c'est juste pour fixer un petit peu les deux grandes villes nous avons salim près du jourdain et nous en hénon un petit peu au nord de salim nous avons la judée qui se trouve ici dans le sud nous avons la samarie qui se trouve juste au dessus nous avons la galilée qui se trouve encore plus au nord et la partie en jaune ici la décapole donc les découpages étaient suivants des ce qu'on appelle des rois des gouverneurs dont hérode gouvernait une partie et donc c'était un découpage romain et tout de suite ce qui me frappe c'est que jésus est à hénon il doit aller en galilée et on nous dit dans le texte qu'il est passé par la judée et qu'il devait passer comme si c'était une obligation il devait passer par la samarie alors qu'en fait le chemin direct pour aller en galilée ne passe pas par la samarie et encore moins par la judée alors il quitta la judée alors que le texte au chapitre juste avant dans l'action dit que jésus se trouvait à hénon avec jean donc premier premier point d'interrogation comme il il fallait qu'il passa par la samarie ah bon d'après la carte ça paraît pas évident que c'était nécessaire de passer par la samarie il arriva dans une ville de samarie nommé six char de nombreux commentateurs supposent que six char étaient une altération grecque de six chèm qu'une faute comme s'il pouvait y avoir une faute dans la parole de dieu alors certains codex font apparaître six chèm au lieu de six char mais ce sont des codex qui ne sont pas référencés comme étant fiables il n'a que quelques-uns mais les anciens codex donc les anciens textes que nous avons grec font bien apparaître six char six chèm se trouve ici en pleine samarie des fouilles archéologiques tendent à montrer que les ruines de six char seraient situées sous le village arabe de askar qui s'appelle askar aujourd'hui et donc qui se trouve plus au nord de six chèm toujours en samarie par contre évidemment on va voir ça son importance mais on verra ça plutôt à la fin se situe entre le mont hébal et le mont gharizim où se situe le mont hébal se trouve au nord le mont gharizim se trouve au sud donc on est juste entre les deux dans la petite vallée une petite cuvette c'est à dire à côté pour ceux qui connaissent la géographie d'israël d'israël pardon c'est juste dans la banlieue de la pelouse alors on peut se dire peut-être que jésus a emprunté cette route pour éviter des chemins escarpés dire il a fait un détour bon ça n'explique pas pourquoi la judée mais pourrait se dire il doit passer par la samarie parce que le chemin direct passe par une crête ou une montagne compliquée au contraire le fait de passer par là l'obliger à passer par les montagnes j'ai tracé à peu près les montagnes que nous avons sert qu'en fait on se rend compte que si on veut aller de hénone jusqu'à nazareth ou en galilée au contraire si on passe au milieu on évite les montagnes donc l'hypothèse de se dire jésus a dû passer par la samarie pour avoir un chemin plus facile au contraire c'est même l'inverse il est passé par un chemin bien plus difficile d'ailleurs le texte nous a bien dit qu'il était fatigué c'était bien difficile jean 4 47 nous lisons ayant appris que jésus était venu de judée en galilée il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir ça c'est l'officier du roi c'est juste après donc on voit bien il ya le texte insiste sur le fait que il est venu de judée en galilée et dans jean 4 54 un peu plus loin il est encore dit jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de judée en galilée donc le texte par trois fois insiste sur le fait que jésus est venu de judée en galilée alors qu'il était dans un lieu qui ne se prêtait pas du tout à passer par la judée pour remonter en galilée en plus donc le texte insiste c'est à dire que non seulement le début du chapitre 4 nous dit qu'il vient de judée pour aller en galilée mais en plus à la fin du chapitre dans un second miracle le premier temps les noces de canard dans un second miracle bien on insiste du coup forcément je me suis dit il faut s'arrêter quelques minutes là pour voir comprendre si le texte insiste en plus c'est qu'il ya vraiment quelque chose à souligner alors reprenons le texte verset 3 à 5 alors il quitta la judée et retourna en galilée au moins ça paraît clair le verbe quitter ici a fiémi a fiémi qui sens commun laisser faire ne pas résister bon alors il laissa faire la judée et retourna en galilée bizarre se séparer d'eux là on peut le comprendre d'où la traction de quitter il se sépara de la judée et retourna en galilée il ya un sens juridique à ce verbe qui est acquittement d'une charge ou d'un engagement se libérer d'une charge remettre sa charge se dégager renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat c'est comme s'il y avait eu un contrat quelque chose qui les liait fortement et qui était rompu il est conjugué à la horiste ce verbe le fait qu'il soit conjugué à la horiste montre qu'il ne s'agit pas d'une action ponctuelle au présent il se passe que c'est quelque chose qui est plus long dans le temps quelque chose qui n'a pas de temps d'ailleurs qui n'est ni présent ni passé ni futur c'est la la raison même d'être de la horiste jean chapitre 3 verset 22 revenons au quand jésus était à enone après cela jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de judée et là il demeurait avec eux et bâti et il baptisé donc là c'est juste avant qu'on nous dise verset 23 qu'on a et non avec or et non n'est pas en judé à nouveau on retrouve un problème toujours lié au fait que jésus se trouvait avec jean aïnon alors justement le aussi porte-t-il vraiment sur le lieu c'est la question que je me suis posée parce que se dire ok mais il ya un verset qui vient quand même qui met un peu en en péril enfin en difficulté beaucoup d'autres passages autour donc on va regarder le texte d'abord de jean 3 22 après on regardera le verset 23 après cela se rendit jésus accompagné de ses disciples j'ai remis dans l'ordre de l'original pour qu'on comprenne bien parce que sinon ça allait être compliqué sur le schéma ça allait faire des brouillons donc je l'ai mis dans l'ordre de l'original après cela se rendit jésus accompagné ses disciples dans la terre de judée le verbe se rendre ercomai ses alliés d'un lieu à un autre sens commun ça marche aussi dire avoir une place ou de l'influence il est conjugué à l'auriste second l'auriste second ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est ni présent ni passé ni futur or le fait de se rendre c'est forcément dans le temps ponctuel donc là ça souligne qu'il s'est passé quelque chose de non ponctuel dans le temps et auriste second qui a des implications certaines dans le futur voire prophétique ça c'est important le fait que je sois laoriste ça veut dire que ça ne peut pas être que jésus soit se soit déplacé d'un lieu à un autre parce que s'il s'était déplacé d'un lieu à un autre ça aurait été du passé du présent du futur mais c'est circonscrit dans le temps il y est passé il y passe où il y passera mais il ne peut pas y être et en même temps ne pas y être dieu oui est omniprésent mais jésus sur terre n'était pas omniprésent donc le fait de l'emploi du verbe à l'auriste implique que ça ne pouvait pas être dans le sens de d'aller d'un lieu à un autre du coup l'autre sens qui reste c'est avoir une place ou de l'influence jésus accompagné d'eux ce qui a été traduit par accompagné d'eux c'est kai kai qui veut dire et ou même ou aussi ou mais le verbe se rendit est conjugué à la troisième personne du singulier donc si nous avions eu jésus et ses disciples on n'aurait pas pu avoir se rendit se rendir dans la terre de judée donc ça veut dire que c'est que jésus qui est concerné ici il n'y a pas et on va voir après qu'est-ce que viennent faire les disciples ici donc jésus eut de l'influence ainsi que ses disciples dans la terre de judée et là il demeurait avec eux là c'est ékei ékei qui désigne un lieu qui veut dire là-bas littéralement c'est pas là c'est là-bas ça veut dire qu'il n'y était pas alors on va me dire mais comment il pouvait ne pas y être et y demeurer c'est là qu'on va voir ce que veut dire le verbe le verbe demeurer d'ailleurs ékei désigne un autre monde un autre lieu ailleurs là où c'est différent donc jésus se trouvait dans un lieu qui était différent de là-bas dans son intégralité là-bas dans son intégralité et il demeurait avec eux il demeurait diatribo diatribo se frotter durement être rugueux abrasif ça ne veut absolument pas dire demeurer au contraire il y a une notion de conflit de quelque chose qui frotte quelque chose qui gratte quelque chose qui c'est rugueux c'est rude c'est abrasif il est conjugué à l'imparfait à l'imparfait ça veut dire que c'est une action continue et répétée quelque chose qui continue qui n'arrête pas avec eux avec eux c'est meta meta qui est dans le cas dans le cas où il est associé avec un génitif ce qui est le cas ici parce que sinon ça veut dire beaucoup de choses je ne vais pas tout énoncer je vais m'arrêter juste au fait que ce soit un génitif au milieu d'eux entre ou plus tard dans ses relations avec après cela après quoi on dit après cela se rendit Jésus etc donc après quoi alors juste avant cet événement c'est Jésus qui parle avec Nicodème sur la nouvelle naissance Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle et Jésus annonce à Nicodème la nécessité d'une nouvelle naissance naître dans eau avec un jeu évidemment qui va faire résonance avec la Samaritaine et dans tout ce passage c'est qu'être né d'eau et d'esprit juste avant Nicodème Jésus annonce la destruction du temple avant la destruction du temple Jésus chasse les vendeurs du temple et avant de chasser les vendeurs du temple c'est les noces de canard et on va voir que tous ces passages là sont tous liés et ont eu de l'importance par rapport à ce qui se passe avec la Samaritaine donc je prends le texte avec une traduction je dirais plus proche du sens des mots employés alors ce qui est en mauve c'est une information ajoutée pour une meilleure compréhension du verset et ce qui est en bleu c'est une traduction après l'annonce de la destruction du temple et la nécessité de la nouvelle naissance c'est-à-dire les deux événements avant là c'est juste rappelé pour qu'on l'ait à l'esprit dans l'isant le verset donc après l'annonce de la destruction du temple et la nécessité de la nouvelle naissance Jésus devint influent ainsi que ses disciples dans la terre de Judée et là-bas c'était âpre et rugueux parmi eux parmi les judéens et lui ne cessait de baptiser puisque la conjugaison étant un imparfait il ne cessait de ça continuait c'était répété il ne cessait de baptiser une fois Jésus même il n'était pas en Judée en fait le texte littéralement ne dit pas qu'il est descendu en Judée il est dit qu'il a eu un impact sérieux en Judée et que là-bas en Judée ça discutait âprement ça discutait âprement l'un des débats les plus houleux de l'histoire juive on en parle assez rarement mais quand on prend alors le Talmud et la Mirna qui ont été écrits bien après puisque ça a été écrit durant l'ère chrétienne mais l'un des débats les plus houleux dans le monde rabbinique au point que ça a même terminé dans certains cas par des pugilats on est loin de l'image des rabbins qui sont très sages et qui parlent de manière très mesurée ça a fini même par des massacres ils sont tapés dessus il y en a qui en sont morts dans ce débat houleux c'est la conception du Temple deux conceptions se définissent dans deux passages bibliques et vous allez voir que ça a beaucoup 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 d'importance il y en a une conception qui se base sur Exode chapitre 25 verset 8 où il est dit ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux et dans 2 Théop 12 5 où il est dit mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'éternel votre dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom dans l'Exode c'est au début du pèlerinage dans le désert dans le Deutéronome c'est après que le peuple sera rentré en Canaan donc ils sont toujours dans le désert mais c'est toutes les directives pour l'organisation du pays après la rentrée en Canaan dans l'Exode 25 8 concerne le tabernacle itinérant qui suivait le peuple dans Deutéronome 12 concerne le temple établi construit en dur physiquement localement précisément dans l'Exode 25 c'est le tabernacle le peuple et le tabernacle marchaient ensemble dans Deutéronome 12 le peuple devait aller au temple qui lui était fixe et donc dans les débats rabbiniques où on a des traces même dans Flavius Joséphée après la destruction du temple puisque le débat a continué fallait-il le reconstruire ou pas il y a une conception qui dit le temple n'a aucune raison d'être c'est impressionnant mais le temple n'a pas de raison d'être fondamentale parce que nous devons être au niveau du tabernacle et c'est chacun de nous c'est les rabbins qui chacun de nous nous devons être le temple du Saint-Esprit et recevoir la Shekinah en nous donc le Saint-Esprit en nous et une autre partie des rabbins qui disent le temple est fondamental parce qu'il est la base fondamentale du judaïsme et de notre foi alors ça c'est un débat qui a été extrêmement houleux je fais une petite parenthèse historique pour comprendre un petit peu parce que le temple a été détruit en 70 par l'armée romaine pourquoi l'armée romaine a-t-elle détruit le temple parce qu'il y avait une révolte d'où est partie cette révolte cette révolte est partie en 68 de jeunes souverains sacrificateurs qui sont arrivés en lieu et place à Jérusalem et qui étaient radicaux et qui ont dit aux anciens attention attention ce que vous faites n'est pas bien il faut être très strict par rapport au temple parce que le temple c'est la seule maison de Dieu or depuis un empereur dont le nom m'échappe mais c'est pas grave avant il était de bon ton tous les ans l'empereur envoyait des animaux en sacrifice au temple sans qu'il ait lui-même aucune notion du suivi du judaïsme et les souverains sacrificateurs sacrifiaient les animaux de l'empereur au temple conformément etc et les jeunes qui sont arrivés en 68 ont dit hors de question on refoule les animaux de l'empereur donc ça a été évidemment un affront de fait aux romains les romains sont arrivés en disant qu'est-ce que c'est cette histoire bref les anciens ont essayé de temporiser les choses mais les jeunes très radicaux ont été formels fermes en disant le temple et là il y a eu à nouveau un grand débat chez les rabbins en disant mais est-ce vraiment le temple parce qu'il n'y a aucun texte biblique absolument aucun qui définit le temple comme étant nécessairement à Jérusalem je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le temple je suis simplement en train de dire que Dieu a dit j'établirai mon nom dans un lieu Dieu a montré à Salomon que c'était là avec David et qu'il n'y avait pas de problème mais scripturairement le temple n'est pas le temple de Jérusalem uniquement ou simplement bref c'est pour ça que l'église devient le temple mais ça on y reviendra tout à l'heure et donc ça c'est un conflit fondamental dans l'histoire juive le temple alors il n'y a pas que celui-là mais celui-là c'est l'un des plus gros qui a amené je vous dis des conflits terribles et c'est cette position de dire non non le tabernacle c'était pour avant et maintenant c'est le temple et ça reste le temple uniquement le temple les jeunes qui sont arrivés en 68 ont amené en fait les romains à réagir et comme le peuple n'était pas très sûr de devoir suivre les jeunes ces jeunes-là ont fait brûler les réserves alimentaires de Jérusalem en disant si les gens meurent de faim ils seront obligés de se révolter et du coup s'il y a eu une révolte et ça a fini par une destruction du temple et le débat a continué et on en trouve beaucoup de traces dans le Talmud de débat est-ce qu'il faut reconstruire le temple ou pas alors aujourd'hui encore aujourd'hui encore il y a toute une partie des juifs religieux pas des israéliens des juifs qui disent non non le temple ne doit pas être reconstruit et il y en a d'autres qui disent si si le temple doit être reconstruit ça reste encore un grand débat chez les juifs on va voir que l'apôtre Paul va reprendre le débat et Jésus justement avec la Samaritaine va clarifier les choses donc je reviens en arrière voilà donc c'est pour ça que le débat était âpre parce que Jésus a dit que le temple a annoncé que le temple serait détruit il a annoncé que le temple serait détruit donc ce débat sous-jacent qui existe depuis des siècles il est remonté à la surface exactement comme quand Paul au milieu des pharisiens et des séduciens a dit je suis là parce que je crois dans la résurrection il parle de la résurrection devant deux groupes de personnes qui s'affrontent fondamentalement sur le sujet il a créé une polémique terrible c'était une stratégie et là en l'occurrence Jésus c'était pas une stratégie Jésus il a annoncé que le temple serait détruit et du coup ça a relancé les débats en Judée parce que le temple est en Judée Jérusalem on le verra tout à l'heure avant de revenir avant de revenir sur ces deux conceptions du temple ce qui va être fondamental on va continuer avec les versets qui nous parlent de Jésus qui est passé par la Judée pour remonter en Galilée pour clore le sujet pour bien comprendre ce qui se passe Jean 4.47 nous avons vu tout à l'heure ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir ayant appris à Kowo percevoir le sens de ce qui a été dit en ayant perçu le sens de ce qui a été dit et c'est agir en tenant compte de ce qui a été dit donc en fait il a agi il a réagi cet officier du roi en rapport à ce qui a été dit avant que Jésus était venu de Judée Écho Écho pour se rapporter un lieu Écho doit être suivi de Apo avec un génitif ça va être important puisque là en l'occurrence il n'est pas suivi de Apo il est suivi d'un génitif mais pas de Apo littéralement Écho c'est avoir atteint un point s'être éloigné d'eux et le mot qui suit c'est Ek et non pas Apo donc ça veut dire que ça ne désigne pas un lieu désigne une origine d'où il y a séparation c'est logique Judée alors Ioudaïas qui veut dire Judéen habitant de Judée ou Juif pratiquant du judaïsme alors on a la chance dans notre langue française pour une fois d'être plus précis que la langue grecque parce qu'en grec c'est le même mot pour dire Judéen habitant de Judée ou Juif pratiquant du judaïsme c'est comme si c'était le même mot pour dire Français et Chrétien ce qui rend les choses un peu plus complexes quand on s'exprime donc ici on ne sait pas avec ce mot là on ne peut pas savoir s'il s'agit des pratiquants du judaïsme ou s'il s'agit des habitants de Judée sauf que ce mot là traduit par judéen habitant de Judée ce sens n'existant que dans le Nouveau Testament c'est à dire qu'en fait on a donné à ce mot le sens de judéen habitant de Judée que dans les traductions du Nouveau Testament ce mot quand il apparaît dans les textes de philosophes qui ont parlé d'Israël quand même certains qui ont parlé de Jésus etc on ne le traduit jamais par judéen mais par juif c'est à dire pratiquant le judaïsme des gens engagés dans le judaïsme donc c'est à dire que littéralement si je garde la traduction on dirait classique logique systématique et bien il s'agit ici du fait que Jésus s'est séparé des pratiquants du judaïsme Jésus s'est séparé des pratiquants du judaïsme et ayant compris la chose l'officier du roi est venu le voir quand le texte biblique veut parler des judéens des gens qui habitent la terre de Judée il y a l'expression terre de Judée comme nous avons vu dans le verset ici Jean 3 22 pour bien faire le distinguo Jésus devint influent ainsi que ses disciples dans la terre de Judée dans le périmètre du pays de Judée vous voyez la différence Oups là il y a un petit souci alors s'il y a des effaces bref attendez il faut que je suis où je suis ah oui ici tac on revient en arrière alors on revient en arrière parce qu'il y a un mot qui s'efface là il y a un petit souci de montage mais en fait quand c'est écrit en Galilée est venu donc on a vu qu'il a on a compris qu'il s'est éloigné de des juifs c'est à dire des pratiquants du judaïsme mais en Galilée et il s'est rapproché des Galilayans c'est à dire des Galiléens littéralement et non pas de la Galilée le mot là ce sont les Galiléens donc on va voir voilà donc si je reprends le texte et que je le traduis je dirais en prenant le sens des mots ayant compris que Jésus s'était distancié des juifs pour aller vers les Galiléens il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir c'est à dire qu'en fait l'officier du roi ne voulait pas aller vers un religieux légaliste mais quand l'officier du roi a compris que Jésus n'était pas un religieux légaliste c'est à dire quand il s'est distancié ça ne veut pas dire qu'il a tapé dessus ça ne veut pas dire qu'il a tout cassé mais quand il s'est distancié de la religiosité je dirais presque aujourd'hui un mot d'un certain intégrisme religieux l'officier du roi est allé vers Jésus donc là on a évidemment une petite parenthèse on a toute une image de ce que doit être notre témoignage on doit se distancier par rapport à la religiosité sans tout casser donc c'est distancié des juifs qui étaient très rigides quand à la pratique religieuse avec un nombre de commandements de règles de lois incalculables et il s'est rapproché des galiléens sachant que les galiléens je ne vais pas non plus trop approfondir mais avaient été connus en tout cas pour une recherche d'un renouveau spirituel dans une piété intègre ça pourrait rejoindre le mot proche du acidisme juif fondé au 18ème siècle ou du piétisme protestant c'est à dire une recherche d'une piété intègre alors qu'est-ce que ça veut dire intègre j'ai quand même mis la définition qui est d'une probité d'une droiture d'une sincérité d'une honnêteté incorruptible avec une observation scrupuleuse de la parole de Dieu de la parole de Dieu pas de ce qui est dit de la parole de Dieu de la parole de Dieu donc c'est à dire c'est des gens qui sondaient les écritures pour savoir comment il fallait vivre pas ce qu'il fallait faire comment il fallait vivre ça c'est le galiléen et Jésus dans tout ce qu'il apporte nous montre bien un détachement complet de la religiosité légaliste mais plutôt quelque chose de très pratique de la vie comment vivre il on voit ça dans Jean 4,46 le verset d'avant il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade disons que c'est l'officier du roi qui voyant un homme pieux je dirais vrai pas légaliste à couper les oreilles il va vers lui donc dans le témoignage 100% donc on a bien compris que en fait Jésus n'est pas passé par la Judée mais que le fait de dire que le temple allait être détruit le fait de parler de nouvelles naissances ça a mis ça a remué un débat parmi les juifs et débat dont tout le monde a entendu parler et que c'était Jésus qui mettait un petit peu la zone dans le judaïsme de l'époque d'ailleurs j'ai encore entendu des commentaires rabbiniques modernes tout récents de rabbins vivants qui parlent de Jésus comme étant celui qui a mis le feu aux poudres sur ce sujet avec une parole j'ai entendu dernièrement parce que je cherchais un petit peu mes sources sur la Samaritaine et il cite le passage des évangiles que nous venons de lire de Jean chapitre 4 en disant qu'il montre bien que Jésus a mis le feu aux poudres enfin remué un petit peu ce qui était déjà sous-jacent et ce qui était déjà existant Exode chapitre 25 verset 8 donc on revient sur nos deux conceptions du temple donc on a compris ce qui s'est passé ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux au milieu t'avec t'avec qui veut dire parmi entre au milieu être entrelacé entremêlé donc on voit quelque chose de très fusionnel je dirais avec Dieu porte une notion de dynamique de mouvement qui parcourt de l'intérieur c'est-à-dire qu'en fait c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui parcourait c'est pas comme si le tabernacle était posé au centre parce que dans l'excription il est posé au centre du camp puisque chaque tribu était tout autour les douze tribus étaient tout autour rayonnaient tout autour mais en fait on a cette au milieu d'eux ils se déplaçaient partout en fait de l'intérieur et la construction de tavec en fait on a tav vav qui est un mot qui veut dire tav qui se prononce tav et qui veut dire la marque la marque en forme de croix une croix non pas en x mais un t on a déjà étudié cette marque qui représente la croix et caf finale le moule le modèle formateur donc la croix et le modèle formateur dans le tabernacle d'ailleurs si on voit bien quand le souverain sacrificateur rentre dans le tabernacle il passe par la cuve des reins ensuite il rentre il va sur sa il commence sur sa gauche je crois je vais de mémoire déposer les pains de proposition ensuite il va sur sa droite pour aller voir le chandelier et ensuite il va au lieu très sain ça veut dire qu'en fait à chaque fois il forme la croix en fait il forme une croix à chaque fois dans tout son son cheminement à l'intérieur du tabernacle il forme la croix donc chaque jour c'est vraiment la croix qui est au centre du tabernacle si un jour on l'étudie on verra que c'est vraiment la croix et l'oeuvre de Christ qui est au centre du tabernacle et dans Deutéronome 12 j'ai pris les versets 10 et 11 mais vous passerez le jour d'un et vous habiterez dans le pays dont l'éternel votre dieu vous mettra en possession il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité alors il y aura un lieu que l'éternel votre dieu choisira pour y faire résider son nom c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne vos holocaustes vos sacrifices vos dîmes vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'éternel pour accomplir vos voeux il parle bien d'un lieu mais comme je l'ai dit il n'y a aucun texte public qui dit c'est à Jérusalem il est parlé ici du temple Deuteronome 12 5 mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'éternel votre dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom dans le débat des rabbins c'est de dire il y en a un qui dit il y en a qui disent nous sommes le temple le Saint-Esprit doit vivre en nous et partout nous allons et bien le Saint-Esprit vient avec nous et les autres qui disent ah non le Saint-Esprit n'est pas en nous le Saint-Esprit est au temple à Jérusalem alors si on fait une transposition je dirais au temps de l'église que nous vivons et bien c'est comme si le Saint-Esprit n'était que dans l'église le lieu alors que non et on va voir que Jésus a insisté justement sur un retour je dirais aux sources aux sources et on va voir quel est l'intérêt du temple on va le voir tout à l'heure pourquoi le temple dans le premier cas Dieu est avec le peuple dans tous ses déplacements dans le deuxième cas il y a un seul lieu saint dans lequel Dieu se trouve et c'est le peuple qui doit se déplacer vers Dieu donc c'est le peuple qui doit faire un effort pour aller vers Dieu dans l'autre cas dans le premier cas c'est Dieu et le peuple chacun qui marche ensemble alors ça va loin parce que ceux qui disent que le temple est la seule manifestation de l'esprit de Dieu finissent pour justifier cette position finissent par dire qu'en fait il faut inverser l'ordre chronologique et qu'en fait le texte biblique n'est pas cohérent dans sa chronologie et que l'ordre du temple a été fait avant le tabernacle là on voit que ça marche plus ça marche plus de très nombreux débats et commentaires rabbiniques cherchent à comprendre le but du temple parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi pourquoi le temple pourquoi ne pas avoir gardé le tabernacle ce qui en ressort puisque c'est très intéressant mais c'est long alors ce qui en ressort le tabernacle puis le temple représente le coeur du peuple juif ce qui ressort des débats là dessus ils sont tous d'accord c'est que dans un premier temps le tabernacle puis le temple ça représente le coeur du peuple juif du peuple qui pratique le judaïsme en fait le tabernacle puis le temple représente la dimension de la souveraineté du peuple juif c'est la souveraineté souveraineté spirituelle puisque le temple c'est la marque de la puissance de Dieu donc de la puissance du peuple au travers de celle de Dieu la souveraineté économique puisque tous les larges l'or le poids de l'or etc tout était fait en fonction de repères qui étaient au temple donc le temple était le repère économique et c'était aussi la souveraineté légale c'est le pouvoir puisque le roi devait être sacré au temple etc donc le lien avec le pouvoir politique et la souveraineté spirituelle le lien avec la présence divine donc le lien avec la présence divine renvoie à Exode 25 8 j'habiterai au milieu 2 et le pouvoir politique c'est Deutéronome 12, 5 et 8 je n'ai mis que 2 mais tout le chapitre 12 mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et quelques versets plus loin vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici c'est à dire dans le désert malgré le fait qu'il y ait le tabernacle où chacun fait ce qui lui semble bon donc ça sous-entend j'ai pris ce verset mais tout le chapitre 12 montre que là on commence à réguler il y a des règles on fait ceci on fait cela on fait comme ceci vous ferez comme ceci vous offrirez tant de sacrifices vous irez une fois par an il y aura-t-elle faite il y aura ceci donc tout est légalisé tout est sous forme de loi de règles alors qu'avant il n'y avait pas les règles lien avec le pouvoir politique c'est à dire tout est régulé tout est régulé et toute l'histoire du peuple d'Israël est une organisation d'un peuple sur la terre sur sa terre c'est à dire qu'en fait on voit que toute l'histoire du peuple d'Israël et bien ce n'est que des essais des tentatives des récupérations d'organisation par des royautés par des guerres par des schismes par des révoltes par des meurtres bref en permanence on est absolument quand on lit l'histoire d'Israël dans la parole on y voit l'organisation d'un peuple au même titre que l'on pourrait lire l'histoire de France avec tous les dessous qu'il y a eu et tous les massacres tous les meurtres toutes les récupérations de pouvoir les changements de dynastie etc en fait c'est la même chose en fait c'est la même chose la seule période pacifiée fut sous le règne du roi Salomon c'est la seule période qui fut en paix après le règne de Salomon Roboam prend le pouvoir son fils et là les tribus du nord se rebellent il y a un schisme entre les tribus d'Israël au nord et Judas au sud vers 935 avant Jésus Christ c'est à dire juste après le règne de Salomon qui ne furent plus jamais unis et se combattirent souvent le royaume du nord le royaume du sud ont toujours été séparés et ils ont même parfois fait la guerre alors que c'est le même peuple dans le royaume de Judas la dynastie de David continua à régner jusqu'à ce que les Babyloniens envahissent le pays en 597 avant Jésus Christ et en 586 avant Jésus Christ ça fait en deux temps parce qu'il y a eu des révoltes en Israël donc le royaume du nord de nombreux rois et plusieurs dynasties se succédèrent jusqu'à ce que les Assyriens déportent le peuple en 722-721 avant Jésus Christ en 586 pour information destruction du temple Omri qui était un roi qui fut un roi du royaume du nord qui a régné de 886 à 875 avant Jésus Christ fille de Samarie on y arrive la capitale du royaume du nord il a construit une ville qu'il a appelée Samarie et ensuite toute la région autour de cette ville s'est appelée Samarie et donc c'est après le schisme très rapidement après le schisme il a fallu donner une capitale au royaume du nord et la capitale choisie fut Samarie et c'est de là que vient le conflit entre les juifs de Judas et les samaritains ou ceux de Samarie au départ du nord donc Israël a été scindé en 2 en 935 avant Jésus Christ le royaume du nord avec sa capitale Samarie et le royaume du sud avec sa capitale Jérusalem en 721 avant Jésus Christ les Assyriens s'emparent de la capitale de la Samarie pour mettre fin au royaume du nord pour bien comprendre cette femme était samaritaine la population samaritaine forme un regroupement de gens constitués d'Assyriens venus repeupler la Samarie et d'Israélites non déportés du royaume du nord donc il y a un mélange pour ça que les juifs le peuple de Judas a reproché aux samaritains d'être entre guillemets des bâtards c'est à dire des gens qui ne sont pas des purs juifs mais vous savez ça continue encore aujourd'hui le conflit il y a encore aujourd'hui des distinctions qui sont faites entre juifs et samaritains ces deux groupes se mêlent l'un à l'autre et il en résulte une dilution de leurs croyances religieuses respectives c'est à dire en fait il y a des petits mélanges qui sont faits du côté du royaume du sud en 597 avant Jésus Christ les babyloniens s'emparent de la capitale de Juda et détruisent le temple en 586 déclin de la souveraineté juive c'est à dire que jusqu'en 586 tant que le temple était en place il y avait une souveraineté juive quand je dis juive c'est pratiquant du judaïsme le judaïsme était souverain même dans le royaume du nord il y avait cet impact du judaïsme le second temple fut construit au retour de la captivité des juifs à babylone vers 536 et fut terminé 21 ans plus tard vers 330 avant Jésus Christ donc là il y avait le second temple la population samaritaine a bâti un temple devenu le centre religieux du nord au sommet du mont Garizim en s'appuyant sur le texte de Théronome 11 29 donné à Moïse avant l'entrée en Canaan où il est dit et lorsque l'éternel ton dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession tu prononceras la bénédiction sur le mont de Garizim et la malédiction sur le mont des Bâles donc ils ont construit le temple sur le mont de la bénédiction en référence aussi à juge 9-7 où il est parlé de Jotham qui fut informé et il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici ce qu'il leur cria au doigt écoutez moi habitant de Sichem et que Dieu vous écoute c'est le messager et donc à partir de là ils ont construit le temple leur temple sur le mont Garizim et c'est là que la femme samaritaine va dire c'est là est-ce que c'est là qu'il faut adorer ou ailleurs le temple samaritain fut détruit par le roi asmonéen de Jean Irkane Ier en moins 108 108 avant Jésus Christ donc à l'époque de Jésus le temple n'existait plus Jésus et la samaritaine au pied du puits de Jacob ont une vue directe sur le mont Garizim voici quand on va à cet endroit voici ce que l'on voit on voit le mont Garizim sur la gauche et le mont Ébal sur la droite ça veut dire que quand ils étaient au puits la femme samaritaine et Jésus avaient en face d'eux ça donc c'est clair que ça s'y prêtait bien à poser la question et on voit Naplouse en bas donc la destruction enfin la construction pardon du second temple n'a jamais réhabilité la souveraineté juive alors il y a plusieurs raisons l'une des raisons alors ça ça serait une étude précise mais où il est dit que quand ils construisirent le second temple le peuple se réjouit et fit la fête mais les anciens pleuraient et en fait le fait que les anciens pleurent ce qui n'est pas normal alors la conclusion c'est qu'ils pleuraient le premier temple parce que c'était quand même mieux avant etc on essaie de mettre en avant le conflit de génération mais en fait ils pleuraient parce que le second temple n'a pas été construit sur l'emplacement du premier le second temple a été décalé alors ça a des implications importantes puisque la mosquée qui est construite sur l'esplanade du temple a été construite sur l'emplacement du second temple et c'est la raison pour laquelle la construction du troisième temple sera possible sans la destruction de la mosquée puisqu'en fait il faudra être construit à côté il y a la place sur le lieu du premier temple parce que là c'est une des questions au niveau eschatologique oui mais s'il y a une construction du troisième temple il faudra raser d'abord la mosquée et bien non puisque la mosquée n'est pas positionnée sur l'emplacement du premier temple parce qu'à l'emplacement du deuxième temple et le texte biblique nous le montre il y a eu un décalage suffisant pour construire le troisième temple en lieu et place du premier temple fermons la parenthèse récapitulons les paroles de Jésus annonçant la destruction du temple de Jérusalem résonnent dans toute la Judée en fait là ça met le trouble annonce qu'il va dans le sens d'une perte de souveraineté juive Jésus se démarque se distancie du judaïsme légaliste Jésus est d'ailleurs appelé le Galiléen parce que justement il est en opposition et c'est l'une des raisons pour lesquelles il fallait que Jésus naisse à Bethléem c'est-à-dire en Judée donc il était judéen il était juif mais il a vécu à Nazareth parce qu'il était galiléen en fait et en ce sens il n'est pas un révolutionnaire galiléen puisqu'il est juif de naissance mais il applique la parole de Dieu par rapport à une piété profonde et personnelle et non pas religieuse Matthieu chapitre 26 verset 69 cependant Pierre était assis dehors dans la cour une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen Jésus est bien appelé le Galiléen celui qui s'oppose quelque part dans son approche spirituelle s'oppose au judaïsme pratiquant légaliste difficile Jésus et la Samaritaine se trouvent à Sichar devant deux sites emblématiques juifs et samaritains on a le mont Garizim pour les samaritains et le mont Hébal pour les juifs puisque c'était dans Deutéronome où il est dit que Moïse dit à Josué de la part de Dieu qu'il fallait qu'en rentrant dans Canaan il aille directement sur le mont Hébal pour y établir un hôtel hôtel que nous avons retrouvé au niveau archéologique et je renvoie vers notre étude sur pourquoi une conquête de Canaan qui nous est donnée différente par rapport à l'archéologie où là on parle de tout ça c'est avec un hôtel enduit de chaud etc donc on a deux deux sites emblématiques il y en a un qui est juif le mont Hébal qui était suivant ce que Dieu avait donné et il y en a un qui est samaritain c'est le mont Garizim donc ils étaient juste devant alors Sichar en grec donc c'est Sichar mais c'est une reprise d'un mot hébreu qui est soukar or soukar en hébreu ça veut dire s'enivrer enivrer faire boire toujours en lien avec la source d'eau et Jésus parle à cette samaritaine sur de l'eau vive la source d'eau vive dans un endroit qui s'appelle faire boire s'enivrer ou enivrer aujourd'hui cette ville de Sichar ou soukar est un petit village qui s'appelle Askar qui est un camp de réfugiés palestiniens aujourd'hui alors ce qui est intéressant à soulever c'est que Askar en arabe ou en turc ou en somalien ou en perse ou en swahili et bien ça signifie soldat c'est à dire qu'en fait le village de Sichar la petite ville de Sichar est aujourd'hui un village de réfugiés palestiniens dont le nom signifie en arabe en turc en somalien en perse c'est à dire tout ce qui est sur la partie est du croissant fertile etc et en swahili c'est à dire une partie de l'Afrique ça signifie soldat et c'est quelque part un peu ce qui est envisagé par rapport à tous ces réfugiés qui sont pour beaucoup soyons mesurés mais pour beaucoup des soldats de Daesh et c'est justement et beaucoup passent par ce village qui s'appelle dont le nom signifie soldat fermons la parenthèse Jean 4,6 là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure sixième heure de onze heures à midi la sixième heure ça veut dire qu'en fait c'est en fin de matinée une heure où le soleil tape fort une heure où on ne va pas chercher de l'eau on va chercher de l'eau au puits le matin de bonne heure ou le soir à la limite mais pas à l'heure de midi pas en plein zénith prenons le début du verset 7 une femme de sa Marie vint puiser de l'eau alors souvent on dit vu l'heure cette femme était une femme forcément de mauvaise vie ou pas 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 très recommandable parce que sinon elle serait des autres femmes on va voir que cette lecture n'est pas forcément la bonne une femme de sa Marie vint puiser de l'eau Erkomai Erkomai aller d'un lieu à l'autre c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour Jésus ou avoir une place ou de l'influence conjuguée une fois de plus à l'aoriste second donc l'aoriste second a priori ça ne peut pas être aller d'un lieu à l'autre en fait ça montre que cette femme avait de l'influence on va voir on va aller plus loin après ce qui est par contre très intéressant c'est que cette femme vient d'en puiser de l'eau mais que la conjugaison est à la voie moyenne ou passive-déponante ça veut dire que dans la parole de Dieu quand c'est le cas dans le Nouveau Testament on a vu à plusieurs reprises qu'il s'agissait en fait d'une action que la femme fait mais qu'elle est sous l'impulsion de l'Esprit Saint donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a amené cette femme à venir à cet endroit-là à cette heure-là donc le fait qu'elle vienne à cette heure-là d'après la conjugaison ne montre pas que c'était une femme impure ou de mauvaise vie mais qu'elle a tout simplement répondu à un appel de l'Esprit pour lui dire va à cet endroit-là puiser puiser de l'eau Antléo Antléo il y a quatre occurrences dans le Nouveau Testament donc c'est employé quatre fois c'est employé deux fois dans Jean chapitre 2 concernant les noces de Cana et deux fois dans Jean chapitre 4 c'est-à-dire la femme samaritaine on revient sur les noces de Cana alors littéralement ça veut dire écoper un fond de cale ça ne veut pas dire puiser ça veut dire écoper un fond de cale ça veut dire puiser à perte en vain l'image qui est donnée c'est dans certains textes grecs c'est c'est comme si vous puisiez avec un saut percé je puise de l'eau avec un saut percé et certains utilisent même je puise de l'eau avec un tamis donc elle n'est pas venue pour puiser ou alors elle a un gros problème mais elle n'est pas venue pour puiser avec quelque chose qui ne puise pas de l'eau en fait ça veut aussi dire s'épuiser être épuisé par des actions vaines on comprend c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de remplir avec un saut percé on essaye de remplir un réservoir d'eau on s'épuise à pas grand chose et surtout ce qui est intéressant c'est que dans les textes grecs ce verbe fait référence au Danaïde alors les Danaïdes c'est quoi ? et bien dans la mythologie grecque il s'agit de 50 filles du roi Danaos qui accompagnent leur père à Argos quand il fuit ses neveux les 50 fils de son frère Égyptos donc là c'est la mythologie après avoir proposé une réconciliation elles épousent leurs cousins mais leur père apprend que ces derniers veulent les tuer tuer les 50 filles il alerte ses filles qui s'arment et les massacre lors des noces les Danaïdes sont condamnés aux enfers à remplir sans fin un tonneau troué c'est-à-dire que ce verbe est utilisé pour décrire un petit peu comme le mythe de Sisyphe où cet homme qui doit monter une énorme pierre une boule une pierre en forme de boule de la montée en une colline dès qu'il arrive en haut la pierre redescend et pour l'éternité il doit monter sa pierre ça c'est le mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque pour les hommes et bien on a un peu la même chose pour les femmes les Danaïdes qui doivent remplir un tonneau percé donc elles n'y arriveront jamais et elles vont s'épuiser pour l'éternité à le faire donc on voit que ce verbe Antléo en fait a une connotation très particulière elle n'est pas venue cette femme pour puiser de l'eau pour faire la vaisselle ou pour son ménage elle est venue avec un état d'esprit très particulier et il est conjugué à l'ahoriste donc c'est à dire que ce n'est pas cette fois-ci c'est tout le temps puisque l'ahoriste c'est qu'il ne s'en est passé ni futur c'est quelque chose qui est vrai tout le temps la femme samaritaine est une femme influente on a vu puisque Erkomai à l'ahoriste second implique qu'elle avait une place importante et qu'elle était influente on le voit bien quand à un moment donné elle va en ville et qu'elle dit j'ai trouvé un homme qui m'a parlé si ça avait été une femme de mauvaise vie tout le monde l'aurait regardé en disant ouais c'est bon rentre chez toi alors là tout le monde l'a écouté donc c'était le texte montre bien que c'était bien une femme influente elle avait de l'importance dans la ville elle était écoutée la femme samaritaine a été poussée par l'esprit à venir au puits à cette heure particulière la femme samaritaine a l'habitude de s'épuiser dans des actions vaines parce que c'est comparé au Danaïde c'est-à-dire au Danaïde à ces actions totalement inutiles mais que l'on répète parce qu'il faut le répéter et la femme samaritaine n'est pas équipée pour puiser de l'eau puisque le fait d'utiliser ce verbe c'est comme si elle avait un outil qui ne correspondait pas du tout au fait de puiser de l'eau donc par l'esprit elle dit va au puits elle amène avec elle un récipient mais qui a priori n'est pas du tout fait pour puiser de l'eau Jean 88 nous lisons alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens donc elle avait bien une cruche et le mot cruche c'est oudriah oudriah trois occurrences deux occurrences dans Jean chapitre 2 les noces de Cana encore on voit bien qu'il y a un rapport alors on ne va pas regarder le rapport ce soir peut-être on étudiera les noces de Cana à ce moment-là on verra le rapport mais ce que je voulais vraiment montrer c'est que dans les noces de Cana ces cruches ce n'est pas des cruches faites pour puiser de l'eau puisque ce sont des cruches qui étaient prévues pour les ablutions donc des cruches en argent donc d'abord c'est lourd et ce n'est pas du tout fait parce que c'est gros donc quand on veut puiser de l'eau ce n'est pas l'idéal d'aller au fond d'un puits profond comme elle le dit elle-même avec une cruche pour retirer 80 litres d'eau d'un coup ça ne le fait pas donc un Jean chapitre et il y en a une des occurrences dans Jean chapitre 4 la femme samaritaine c'est ce que nous sommes en train de lire donc ça c'est pour montrer que cette femme elle vient là épuisée dans une sorte de routine de sa vie mais que c'est une femme influente pour autant elle attendait elle attendait quelque chose en tout cas ça c'est clair elle attendait quelque chose Jésus lui dit donne-moi à boire le verbe dire ici c'est l'ego l'ego qui veut dire dire mais qui veut dire aussi affirmer, maintenir donc Jésus lui dit elle a un ustensile dans les mains qui n'est absolument pas fait pour puiser de l'eau et là il y a un homme juif qui s'adresse à elle exceptionnel et qui lui dit si si donne-moi à boire avec un récipient qui ne correspond pas donc là il y a deux positions possibles c'est soit se dire il se moque de moi mais là d'après le ton de Jésus il avait bien vu qu'il ne se moquait pas d'elle donc il y avait quelque chose il y avait quelque chose donne-moi à boire didomi didomi ça veut dire donner de son plein gré donc ça veut dire que c'est pas un ordre qu'il donne puisque didomi c'est si tu le veux bien donne-moi à boire répondre à une demande ça veut dire qu'en fait Jésus quand il dit ça il répond à une demande elle n'a rien verbalisé elle ne s'est pas adressée à Jésus mais il voit bien qu'elle est dans une demande elle a besoin et donc là Jésus répond à son besoin en lui disant donne-moi à boire donc il lui répond par quelque chose qui va l'amener à sortir d'elle-même à sortir à exprimer sa souffrance ses difficultés et surtout son attente fournir les choses nécessaires donc ça c'est voilà et là on prend le texte maintenant la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif d'ailleurs littéralement le comment ici c'est de quelle manière c'est-à-dire qu'en fait elle voit bien la question de Jésus elle lui dit mais attends moi j'ai un truc dans les mains qui ne correspond pas du tout au fait de puiser et toi tu me demandes mais comment de quelle manière c'est littéralement c'est de quelle manière toi qui es juif je vais faire pour te donner à boire tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu donc là elle s'est ouverte elle a posé une question elle n'a pas dit non je ne peux pas ou je ne veux pas elle avance si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui pendant qu'il te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive donc là il y a le jeu de mots le renversement où elle répond à son besoin Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle la femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ou m'épuiser même verbe ici va lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici la femme répondit je n'ai point de mari ce qui est intéressant c'est la négation ici c'est je n'ai absolument pas de mari c'est en fait je veux dire par là qu'elle n'en a pas du tout Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète tu as eu raison Jésus lui dit Kalos Kalos ne laissant pas de place aux reproches d'une façon excellente tu as répondu d'une façon excellente qui ne laisse pas de place aux reproches elle est nette c'est clair dans sa tête les choses sont claires elle sait elle sait où elle est elle sait qu'elle vit que sa vie n'est pas comme il faut et là elle lui dit alors on ne va pas regarder tout ça parce que ce serait trop long mais je vois que tu es prophète quand on parle alors ce mot en grec prophétesse quand vous prenez le dictionnaire grec vous avez toutes sortes de définitions mais il y a quasiment parce qu'il y a quelques textes où on parle de ça mais ce sont des textes souvent qui sont justement après l'ère chrétienne mais il n'y a que le texte chrétien où on dit que le prophète c'est celui qui prédit l'avenir le prophète n'est pas celui qui prédit l'avenir ce n'est pas un devin celui par le Saint-Esprit qui serait en mesure de donner une parole sur l'avenir ce serait une parole de connaissance mais non pas une prophétie la prophétie ne concerne pas le fait de prédire l'avenir et une parole de connaissance d'ailleurs n'est pas une prédiction sur l'avenir c'est une parole de connaissance sur un fait particulier d'un moment particulier le mot prophète ici littéralement c'est-à-dire celui qui parle si je traduis littéralement le grec ça veut dire celui qui parle en fait le prophétesse c'est celui qui donne des clés de compréhension c'est celui qui face à une situation va recevoir de Dieu une révélation pour donner à quelqu'un d'autre ou à lui-même mais plutôt à quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui parle il donne une clé de compréhension de la situation vécue d'une situation antérieure parce que là on ne l'a pas étudié mais c'est ce que fait Jésus il dit en effet tu as eu cinq maris donc là c'est des choses passées il n'a pas eu une révélation sur l'avenir il n'a pas dit non non mais tu n'en as pas eu mais l'année prochaine je te promets tu vas te marier pas du tout Jésus dit à cette femme tu as eu cinq maris et dans la proposition qu'il lui fait dans la phrase qu'il lui donne en fait il lui donne une clé de compréhension justement de son besoin de son manque et là il lui dit je vois que tu es prophète donc là elle a compris que son problème venait surtout du fait qu'elle ne recherchait pas au bon endroit la vie le fait de ne pas être seule et que ce n'était pas dans un homme qu'elle allait trouver le soutien nécessaire pour sa vie intérieure mais en Dieu donc ça elle l'a compris donc là il dit tu es prophète tu m'as permis de comprendre le prophète c'est celui qui donne les clés de compréhension donc on peut être prophète en apportant une parole de la parole de Dieu par contre la parole de connaissance là je dirais ça vient du Saint-Esprit et on peut et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est dit que Jean-Baptiste Jean-Baptiste était le plus grand prophète il n'a pas prédit l'avenir Jean-Baptiste pourquoi ? parce qu'il a donné des clés de compréhension sur la venue du Messie et en ce sens c'était un prophète ensuite donc il y a tout le fait de la source d'eau vive etc donc là je ne suis pas rentré dans le détail puisque la lecture est claire on peut aller plus loin mais c'est surtout sur la fin que je voulais venir parce que c'est le début et la fin nos pères ont adoré sur cette montagne tout de suite elle enclenche je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne elle ne demande pas une parole sur l'avenir elle dit et là il y a un point il y a un point dur là donne moi une clé de compréhension nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem femme lui dit Jésus crois moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père vous adorez ceux que vous ne connaissez pas nous nous adorons ceux que nous connaissons car le salut vient des juifs mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là des adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem Jésus revient à la notion de tabernacle Jésus revient à la notion de ce n'est pas un lieu dans lequel on va et qui nous permet de trouver Dieu comme si Dieu était à cet endroit là et pas ailleurs évidemment il ne dit pas qu'il ne faut pas y aller il ne dit pas qu'il ne faut pas se réunir il dit que la présence de Dieu n'est pas là exclusivement le mot tabernacle le mot tabernacle Mishkan Mishkan est formé de quatre lettres si je prends les deux premières lettres désigne ce qui se concentre à l'intérieur donc le Mishkan c'est ce qui se concentre à l'intérieur et les deux dernières lettres décrit ce qui se renforce et rendu solide et stable si je concentre ma vie de l'esprit à l'intérieur de moi et non pas à l'extérieur de moi dans les frères et les sœurs ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la communion ça veut dire que la vie spirituelle se génère de l'intérieur à ce moment là je deviendrai fort et stable ça c'est le tabernacle ça rejoint ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous en vous et c'est la raison pour laquelle il fallait que le temple soit détruit il fallait entre autres l'une des raisons c'est qu'il fallait que ça y est le judaïsme c'était en passer à une révélation à la vitesse supérieure en Christ et que le temple il n'y a plus et pourquoi il y aura à nouveau le troisième temple et qu'il y aura surtout la Jérusalem céleste avec le temple et bien parce que c'est Jésus lui-même qui en tant que représentant de Dieu sur terre a manifesté la présence de Dieu en un lieu il était en un lieu Jésus il n'était pas omniprésent Jésus le fils de Dieu est omniprésent mais Jésus était en un lieu il est mort et ressuscité et il reviendra sur terre et là il y aura le troisième temple en image de Jésus lui-même de retour donc c'est vraiment ça se complète et le mot temple alors puisqu'on a regardé le mot tabernacle Mishkan le mot temple le mot temple Eikal Eikal deux premières lettres manifestation de la vie extérieure désigne la notion d'achèvement d'intégralité c'est à dire qu'en fait le temple doit être la manifestation de ce que nous avons à l'intérieur nous n'allons pas à l'église ou dans le temple avec les frères et sœurs pour aller chercher l'eau qui y serait on doit être rempli de l'esprit et on va apporter je dirais sa pierre à l'édifice du temple qui est le corps de Christ quand on va avec les frères et sœurs ceci ne signifie pas non plus que si nous sommes en fatigue en difficulté dans un combat etc que nous devons qu'apporter nous allons recevoir mais ceci insiste clairement et Jésus a insisté auprès de cette femme en disant mais ce n'est pas à tel endroit ou à tel endroit et c'est la raison pour laquelle le temple n'est jamais mentionné je dirais stricto sensu dans le texte comme étant à Jérusalem Dieu a révélé à David et Salomon qu'il était là mais textuellement ce n'est pas écrit à cet endroit précis puisque là où deux ou trois sont assemblés je suis au milieu d'eux c'est ce que dit Jésus on retrouve sur une notion du tabernacle du Mishkan qui doit aboutir inéluctablement au temple une fois de plus raison pour laquelle il y aura le troisième temple qui sera l'aboutissement de la vie de l'église l'aboutissement de la construction du corps de Christ dans la révélation de l'action de Dieu à l'intérieur qui se révèle dans une construction extérieure et donc c'est tout ça en fait qui se passe dans Jean chapitre 3 chapitre 4 et la compréhension de cet officier du roi dont on a vu tout à l'heure et bien en fait il a vu la chose et il s'est dit j'ai un accès à la présence divine et donc il va vers Jésus Christ et lui dit peux-tu agir ? agis parce qu'il n'a pas besoin d'aller au temple puisqu'en plus le légalisme faisait qu'il n'avait pas le droit d'aller au temple il fallait être juif c'était pas parce qu'il croyait en plus c'est parce qu'il avait compris il avait compris et donc il croyait il avait compris tout l'âge de Jésus quand il est venu et tout ce qu'il a expliqué tout ce qui s'est passé et tout ce remue-ménage qu'il y a eu chez les juifs c'est-à-dire non pas chez les judéens mais chez les juifs et qu'on est dans le territoire de Judas parce que dans le territoire de Judas c'était là que résidait l'essentiel des juifs et bien en fait ça a fait du remous et c'est remonté jusque dans la Samarie jusqu'en Galilée et c'est-à-dire si on lisait la suite du texte on voit que Jésus quand il est arrivé en Galilée avec l'officier du roi et par la suite et bien en fait je dirais presque c'est pas sa renommée mais son message l'a devancé et le message auprès de la Samaritaine c'est celui-là tu as cherché parmi les hommes parmi avec des hommes masculins ce qui te manquait et t'as rien trouvé si tu cherches dans la religion tu trouveras pas par contre moi je te dis que c'est en esprit et en vérité et il lui a dit et tu es vrai c'est-à-dire que tu es tu as bien dit je n'ai pas de mari donc tu es honnête sur ta situation tu vois clair donc maintenant avance donc le message pour chacun de nous est le suivant ne soyons pas arrivés sur un endroit ou sur une sur une religiosité ou sur un sur un lieu fixe oui travaillons par la parole de Dieu en nous chacun dans notre cœur de façon individuelle dans notre foyer dans notre famille et alors nous nous aboutirons à un dynamisme au niveau de la construction du temple le corps de l'église le corps de Christ l'église et nous ne serons pas en train d'essayer d'avoir de l'énergie à partir de l'église d'épuiser le corps de Christ nous apporterons notre pierre à l'édifice et nous serons nous-mêmes vivants dans cet organisme vivant que Dieu vous bénisse et à bientôt